Souriez à l'effet caribou avec les dentistes et hygiénistes des cliniques dentaires à dents. Adam.ch Bonjour et bienvenue dans l'effet caribou. Aujourd'hui, l'invité de Louis-Maxime est maître Marc Bonan, l'un des avocats les plus réputés de Suisse. Il est admiré pour sa maîtrise hors du commun de l'art oratoire et a reçu le prix du rayonnement de la langue française décerné par l'Académie française elle-même. En gros, Louis-Maxime, il vaut mieux que tu soignes ton français aujourd'hui. C'est ce que je vais faire. Oui, alors déjà on ne dit pas c'est ce que je vais faire, on dit c'est ce que je vais faire, d'accord ? Je vais, vais faire, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je dis. Bon, c'est super, allez au boulot. A partir de maintenant, Louis-Maxime s'appelle Marc Michaud. Il est journaliste pour une grande chaîne de télévision au Canada. C'est en tout cas ce que croit son invité, Marc Bonan. Mais notre avocat maîtrisera-t-il aussi bien ses nerfs que la langue française ? On va très vite le savoir. Excusez-moi, je vais prendre, parce que je vais renoucer comme ça pendant toute l'entrevue si... Excusez-moi, je vais juste... Pardon, on va couper, je suis désolé. Et pour bien entamer cet entretien, Marc, pardon, Maître Bonan, je vous propose qu'on goûte ensemble une spécialité québécoise, le jus de sirop d'érable. Avec joie. Aventuellement, ça se boit chaud. Préparation de jus de sirop d'érable pour notre invité, Maître Marc Bonan. Et nous commençons avec un peu de jus de thé. Alors, différentes racines, différents arômes dans ce jus-là. On poursuit avec du pesto. Parce qu'évidemment, le pesto, ça se marie très bien avec des racines. Une belle couleur, très homogène. Le pesto sera suivi par de la sauce Westercher. Alors, si vous êtes capables de le prononcer, je vais vous donner gratuitement un échantillon. Également, je pense qu'on pourrait mettre un peu de thym. Le thym se marie très bien avec la couleur du pesto. Et finalement, juste avant, le sirop d'érable. J'avais envie de mettre un peu de gingembre. Question d'épicer le tout. Et comme je l'ai dit, on finit. On termine avec le sirop d'érable pour faire un jus de sirop d'érable. On mélange le tout. C'est probablement le jus de sirop d'érable que j'ai fait où il y avait le plus d'ingrédients. Peut-être que ça va être le meilleur également. Mais ce n'est pas le cas. Surtout, si vous voulez, c'est un breuvage repas. Santé. À vous, à vous. Ça me semble parfaitement agréable. Ça n'a pas d'effet secondaire. Je vous rassure, aucun effet secondaire. C'est légal à 100%. Est-ce qu'en Suisse, on médiatise autant les procès qu'on peut le faire en Amérique? Oui, sans doute. Peut-être pas dans cette démesure-là. Mais d'abord, il faut savoir, on parle là de la justice pénale. qui est la seule justice à laquelle le regard de tous, donc pour les citoyens, a accès. Donc la justice pénale est publique. Elle n'est pas encore médiatisée, selon la nature de la justice que l'on traite. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Excusez-moi. Non, non, je vous en recommence. OK. Poursuivez. Vous voulez qu'on recommence votre question? La question, ça veut, vous pouvez commencer votre réponse. Alors, vous me demandez si on médiatise beaucoup la justice en Suisse. Alors, je commence par rappeler que le seul aspect de justice qui connaît une certaine notoriété, une certaine publicité au sens premier, c'est la justice pénale. Je suis complètement congestionné. Vous voulez qu'on s'arrête un moment? On va changer de question. Parlons un peu du droit suisse. Oui. La constitution suisse en... Vous sentez, ça? Ça dépend, ça sent le paix. Qui a pété? C'est hyper désagréable. Est-ce que c'est vous qui a pété? Non, non, monsieur. OK. Parce que c'est sûr que moi, si c'était vous, je répondrais la même chose. C'était moi qui avais pété, mais c'est un truc. Non, je n'ai pas de physiologie, donc je suis un pur esprit. Oui, je suis désolé. Vous pouvez aller juste... Sertez... Je suis désolé. OK. Poursuivons dans l'idée que ce n'est pas vous qui a pété. Vous aurez reçu une distinction du prestige, l'ordre national de la Légion d'honneur en France, parce que, pour la qualité de l'engage, est-ce que plusieurs gens ont reçu ce prix? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la Légion d'honneur dans ses grades divers. Je peux faire une parenthèse? Oui. Vous avez une voix magnifique. Merci infiniment. Je t'en ai à vous le dire. Je fais la parenthèse. Maître Marc Bonin, vous avez déjà déclaré que la langue est consubstantielle à la pensée. On pense dans les mots, on pense par les mots, on pense dans la langue. Je ne comprends pas. Oui, mais je crois que c'est un double rapport. D'abord, la pensée devient claire lorsqu'elle trouve les mots. Avant, elle est une intuition. D'ailleurs, même lorsque vous pensez silencieusement, vous donnez du vocabulaire à votre pensée. Et au fond, quand vous l'avez formulée, même silencieusement, vous êtes étonné parfois de ce que vous avez pensé et qui vous est révélé par les mots, les mots qui vous sont venus. Ma langue n'a pas de cerveau? Bien sûr que votre langue n'a pas de cerveau. Non, votre cerveau, c'est autre chose que votre langue. Mais votre cerveau, dans son joyeux foisonnement, il doit bien d'une manière ou d'une autre s'exprimer. Il n'est pas fait pour votre plaisir solitaire, votre cerveau. Ce n'est pas... Ah oui, on peut imaginer. C'est ça, c'est une terre, des fois. On peut imaginer la richesse d'une vie intérieure, claustrale, silencieuse, bien sûr. Mon frère est muet. Ça fait lui quelqu'un de stupide? Non, mais pas du tout. D'abord, je comprends que vous me disiez ça. Parce que je trouve que c'est un peu blessant pour des gens muets, ce que vous dites. Non, non, non. Parce qu'eux aussi peuvent communiquer. Il y a l'écrit. Je vais m'excuser pour vous. Mais, si cela vous paraît nécessaire, faites-le. Vous pourriez vous excuser? Je n'ai en tout cas aucune intention de m'excuser par rapport à une cruauté que je n'ai pas eue. Je vous parle très bien quels regrets je peux exprimer, à part le fait qu'il soit muet. Maître Bonheur, si j'aurais la chance de gosser sur une patente à gosses qui régit les lois. Mais moi, je ne sais pas pantoute comment faire. Mais là, je suis tanné. À cette heure, je pourrais vous appeler pour ces bébelles-là. Dites-moi ce que c'est « gosser sur une patte à gosses » et je vous donnerai… Ce n'est pas une patte à gosses. Ça n'écoutait pas une patte à gosses. C'est une patente à gosses. Mais jusqu'à ce qu'il y a là, parce qu'on aurait dit que j'étais un homme très cultivé, très intelligent. Je pensais que vous saviez des termes québécois. Mais apparemment, j'ai de lourdes et blâmables limites. Il y a une chose, par contre, que je sais dire en bon français, Maître Marc Bonin. Merci d'être venu à cette entrevue piégée. Votre participation est fort appréciée. Merci. Comment vous vous êtes senti durant cette entrevue ? Je crois que le premier épisode singulier, c'est quand ce monsieur Charmant qui m'interviewait, éternuait beaucoup. Je me disais que c'était peut-être une pratique du Grand Nord. C'est normal. C'était peut-être une sorte d'authenticité. C'était peut-être… Il voulait me faire ainsi. Jusque-là, j'ai pensé qu'il était ou malade, ou mal élevé, ou les deux. Vous ne vouliez pas faire pareil. Vous auriez pu ? Si j'avais compris que, comme chez les Esquimaux, de se frotter le nez, ce par quoi on dit son affection. Oui, c'est vrai. Si j'avais déduit que de se mettre des doigts dans le nez, ce par quoi on disait le plaisir, j'aurais mis un doigt dans le nez au titre de la civilité, de la réciprocité. On vous découvre une passion pour l'ethnologie. Oui, oui, absolument. Merci Marc Bonin. Je suis en tout cas ravi d'avoir connu votre peuplage. À bientôt. Et attention, si vous êtes un peu connu en Suisse romande, le caribou va encore frapper. Et plus vite que prévu, le caribou est un animal sourdroit. Prolongez le plaisir de l'effet caribou avec le bar Les Gosses du Québec, avenue de la gare 22 à Lausanne. Un bar pas comme les autres. Et plus vite que prévu, le caribou est un animal sourdroit.